salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo donc sur le cv3 j'ai retrouvé des silencieux que j'avais commandé sur aliexpress il ya déjà bien longtemps pour d'autres d'autres motos j'en avais commandé pas mal là il m'en restait deux tout neuf que je m'étais jamais servi parce que j'avais eu ou pas le temps où la flemme devait monter tout simplement donc on va aller tester aujourd'hui sur le cv3 on va voir ce que ça peut donner en termes de look et surtout en niveau sonore en décibels donc j'ai mon appareil qui est là bas là pour prendre les décimèles donc on va vérifier déjà en origine ce que ça peut donner et après on verra avec ici les silencieux et notamment donc avec un catalyseur en plus qui est comme ceux ci qui va dans le silencieux adaptable parce que celui d'origine évidemment il est catalysé la seule chose que j'ai découvert en démontant celui d'origine c'est qu'il n'y a pas un kata il y en a deux pour la même 3 je vous faire voir ça avant qu'on démarre pour éviter qu'il soit trop chaud je vous fais voir ça et sur une caméra endoscopique et comme ça vous allez comprendre alors déjà pour démonter il va falloir défaire donc le collier qui se trouve ici et les deux vis qui se trouvent ici pour le collier en bas on a besoin d'une clé de 6 donc la laine de 6 comme ça et pour les vis du haut on a besoin d'une clé à laine de 8 et d'une clé plate ou clé à pipe de 17 donc vous défaites ça et après donc on sort l'échappement donc moi bien évidemment j'avais déjà prévu le démontage attention pour la vis du collier pensez bien à mettre du dégrippant parce qu'en général c'est quand même bien grippé lui qui prend tous les relents de flotte etc sur la route et après délicatement vous le tournez attention parce qu'il ya un joint il faut pas d'abîmer et on sort le silencieux donc pour le reste je vous mets donc sur la caméra endoscopique j'espère que c'est assez clair c'est pas terrible comme caméra ça vient d'ali express donc c'est pas génial donc là on va se repérer donc déjà dans le silencieux donc le silencieux est ce qu'on y voit quelque chose ouais voilà on voit bien donc il est muni d'un catalyseur un bien évidemment voilà donc le silencieux lui est équipé d'un catalyseur mais il ya un truc que je savais pas c'est que dans ces parties là je sais pas si on va y voir dans les parties je vous ferai voir après et là donc on va rentrer dans le collecteur on va aller chercher au fond voilà on voit là bas là bas au fond c'est d'aller un peu plus loin voilà on voit qu'il ya aussi un catalyseur donc voilà comme je pouvais comme je pouvais vous dire on a le silencieux qui est ici et donc là par la sortie on voit qu'au fond il ya un catalyseur on voit légèrement là avec le contre jour voilà donc on a la première partie qui est ici et on a une seconde partie donc qui est dans le collecteur donc le collecteur c'est ça c'est toute la ligne d'échappement 1 et là ici on a deux espèces de tubes plus gros un chaque côté et là dedans aussi ils sont munis de catalyseurs donc ça c'est tout simplement pour les normes roue donc moi vu que j'avais donc voilà ce que j'avais exactement je voulais présenter hop comme ça baisser un peu la caméra là voilà donc j'avais ce silencieux donc qui fait une longueur de 570 je l'avais acheté pour une moto mais bien évidemment il était trop grand ça faisait un peu trop gros pour une 125 donc je l'avais pas mis dessus donc j'ai celui là donc il est tout neuf 1 et on a donc celui là voilà qui fait 440 de longueur alors que les longueurs c'est d'ici à ici voilà c'est pas le corps le corps il est plus petit l'appareil il fait 570 mais c'est les points les plus éloignés attention ça donc pour faire ce montage j'ai commandé bien évidemment un adaptateur je vous mettrai tous les liens en description vous saurez tout voilà et donc tout à l'heure comme je vous ai fait voir le petit catalyseur donc là maintenant on va pouvoir je retourne la caméra là maintenant on va pouvoir essayer donc on va remettre le silencieux d'origine on va prendre les mesures en décibels je crois que je me rappelle plus j'ai pas j'avais regardé sur la carte grise je crois que c'est 84 décibels bref aujourd'hui on va pas se rapprocher de la on va pas vérifier le bruit d'origine parce que je suis dans un garage c'est fermé donc ça peut résonner ce qu'on ce que je veux voir moi est ce que je veux vous faire voir c'est l'incidence qu'il y a si on vient à changer juste un silencieux parce que j'ai pas pris la ligne je peux pas me faire chercher à les lignes c'est vraiment côté esthétique parce que autant vous dire autant vous prévenir côté performance ça ne joue en rien du tout donc moi ce que je voulais vous faire voir c'était la différence qu'il y avait au niveau sonore entre un échappement d'origine et un échappement adaptable avec chicane bien évidemment je ferai pas de test sans chicane parce que c'est inaudible et ça sert à rien donc il y aura le test avec les deux échappements avec chicane et par contre vu qu'il est muni de deux catalyseurs on va essayer sans catalyseurs et avec catalyseurs voir si ça change quelque chose au niveau auditif au niveau sonore allez je mets tout ça en place et on fait le premier test voilà alors là vous y voyez bien allez on met le scooter en route voilà donc comme on peut le constater alors ça va bouger un peu parce que je parle 68 décibels voilà donc là comme vous avez pu le constater donc on a 68 décibels maintenant on va mettre un échappement on va mettre le cours allez hop donc on pose ça par terre on prend le cours alors voilà le cours est en place allez on fait un test on voit ce que ça donne je pense que on va être pas loin des 80 voilà ce sont un échappement courant quand même j'ai pas précisé mais l'échappement courant je les montais sans catalyseurs donc on peut voir déjà que les décibels ont quand même monté pas mal je crois qu'on était à 68 il me semble juste avant ou 70 voilà on a entre déjà on a déjà deux entre 2 et 4 décibels de plus avec un échappement adaptable pour là on remet le même donc le cours mais je vais mettre le catalyseur dedans donc logiquement ça doit atténuer le bruit allez là on avait 72 à peu près 72 72 5 on voit ce que ça donne donc on 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 voilà donc là avec les chats avec le silencieux cours et le le catalyseur on peut voir qu'on a gagné environ 1 décibel on est entre 72 enfin 71 5 et 72 c'est pas c'est pas la gloire mais ça peut ça peut être pas mal allez on met maintenant donc le silencieux le plus long donc le 570 millimètres et je le monte comme ça sans le catalyseur qui va dedans allez on teste on 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 Voilà, vous avez vu la différence déjà entre le court et le long le long, sans catalyseur on retombe presque au niveau sonore de l'échappement d'origine ce qui est très intéressant quand même et puis ce qui est normal parce que l'échappement est plus long donc il va englober plus d'énergie sonore donc ça va beaucoup allez, on fait le dernier test donc avec le catalyseur cette fois-ci dans le grand on va à voir il y a plus il y a plus on va à voir voilà donc on peut constater qu'on descend presque à 67 décibels ce qui est donc très très intéressant voilà ce que je voulais vous expliquer c'est qu'en fonction de l'échappement en fonction de ce qu'on a ça peut faire plus ou moins de bruit on a remarqué que celui là donc il est très court malgré le diamètre intérieur qui est énorme il est court et il est fin ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de il n'a pas beaucoup de pièces de résonance donc il ne va pas absorber beaucoup de bruit alors il y a des fois sur certains véhicules ça peut être joli mais malheureusement au niveau des oreilles voilà alors là ça reste correct on ne va pas très haut en termes de décibels par rapport à l'origine comme vous allez le voir dans la vidéo mais voilà ça peut être pas mal maintenant qu'on a fait ça je vous fais voir en termes d'esthétique ce que ça peut donner un échappement court et un échappement un peu plus long sachant que alors vous ne ferez pas attention mais il y a la patte de fixation d'origine qui va passer voilà ça peut choquer un petit peu mais essayez de la gommer et puis vous verrez ce que ça donne j'essaye de vous poser la caméra devant et puis on fait les tests esthétiques voilà ce que ça peut donner donc avec l'échappement court donc je le répète longueur 440 mm donc de bout en bout au plus long c'est pas mal mais ça fait un peu vide crème quand on a le gabarit du scooter ça manque on a l'impression qu'il y a un vide quand même donc bien évidemment là il n'y a pas les colliers mais après en ajoutant le collier même en ajoutant le collier je pense que ça fait un peu vide la sortie sort un peu en biais voilà je trouve que c'est pas vraiment fait pour ce scooter c'est pas terrible terrible quand même après certains d'entre vous vont certainement aimer c'est possible il y en a qui préfèrent les échappements courts etc moi j'aime bien voir un échappement qui est en harmonie avec le scooter qui va suivre les longueurs enfin les courbes du scooter donc la pente qu'il a parce que celui d'origine il partait assez droit voilà et puis c'est une grosse gamelle on va pas se mentir ça fait son poids bien évidemment d'ailleurs je sais pas si j'ai la balance on aurait pu les peser ça aurait été pas mal donc voilà c'est pas esthétiquement moi je suis pas fan allez on met le deuxième voilà pour le deuxième bon il est pas vraiment bien posé parce qu'il y a la patte de fixation qui me gêne donc j'ai pas pu l'emboîter à fond pour l'instant il tient on va croiser les doigts pour pas qu'il tombe bien évidemment mais voilà ce que ça peut donner donc on a un silencieux qui est relativement long assez volumineux qui reprend les formes du scooter parce qu'il est un peu hexagonal il va suivre donc le montant du châssis arrière et c'est assez harmonieux pour le scooter donc voilà je trouve que moi ça me plaît bien comme ça c'est joli je sais pas ce que vous en pensez vous me direz bien évidemment en commentaire mais voilà c'est relativement très joli donc à voir par la suite voilà quoi donc l'adaptateur bien évidemment c'est un de Kawasaki il me semble enfin je vous mettrai les liens en description il a le bon angle mais il a le bon angle mais pas avec la patte de fixation d'origine le problème c'est que la patte de fixation d'origine vous voyez là il vient appuyer contre et en fait il faudrait que la patte elle suive en fait la même coupe que le cadre il faudrait qu'elle soit coupée en biais comme ça pour qu'on puisse venir fixer l'échappement dessus alors bien évidemment la patte ne sera pas coupée mais elle se démonte derrière on fera le montage ensemble pourquoi pas à l'occasion je vais pas le faire aujourd'hui parce que je peux pas donc on fera le montage à l'occasion ensemble et puis ouais j'aimerais pas mettre 2-3 petits trucs en noir pour que ça soit harmonieux parce que là ça fait noir là c'est rouillé là c'est chrome enfin voilà on va essayer de faire quelque chose de plus joli voilà donc vous avez pu voir un peu ce que ça donnait les différents échappements que moi j'ai pu trouver il y en a plein des échappements il y en a des wagons j'en ai eu je sais pas peut-être une quinzaine depuis que j'ai des motos c'est ça qui est bien avec AliExpress c'est que c'est pas cher donc on peut prendre commander après ça se revend relativement facilement parce que tout le monde cherche un échappement pas cher parce qu'aujourd'hui un échappement on a un échappement à roue ou quelque chose comme ça ça vaut 900 euros parce que c'est spécifique à ce véhicule alors que globalement un échappement à l'intérieur c'est un tube métraillette de la haine de roche une coque des embouts différents pour que ça soit esthétiquement différent par rapport à d'autres et puis voilà donc moi j'explique pas qu'un échappement ça vaille 900 euros voilà enfin bref ça c'est chacun son opinion donc comme ça vous avez pu voir ce que ça donnait vous avez pu voir l'intérieur de l'échappement d'origine l'intérieur du collecteur d'origine qu'est-ce que ça donnait avec un échappement court un échappement long avec ou sans cata donc voilà je pense que ça fait une bonne petite vidéo ça va peut-être en diriger certains je vous mets bien évidemment les liens en description de tout ce que j'ai il faut que je retrouve ceux de l'échappement je vous mettrai donc les deux échappements et le catalyseur bien évidemment pas de défixation si vous en avez besoin ça on verra quand on fera le montage je vous ferai voir comment on enlève celle d'origine et moi je m'en suis fabriqué une donc je vous ferai voir tout ça sur ce passez une bonne journée et à bientôt ciao ciao